Bon, la première chose peut-être à dire en introduction, c'est que je souhaite vraiment remercier le Théâtre du Rond-Point de nous avoir donné cette carte blanche et notamment Jean-Daniel. Quand Jean-Daniel a contacté Amnesty, il nous a dit, ben voilà, vous avez une carte blanche, c'est sur le thème des périphéries urbaines et qu'est-ce qu'Amnesty aurait à dire là-dessus ? Et puis c'était il y a un an à peu près et on sortait tout juste de l'état d'urgence, de deux ans d'état d'urgence en France qui avait bien considérablement créé des brèches dans l'état de droit en France. Et donc il nous semblait vraiment, il y a un an, intéressant de revenir sur l'état d'urgence mais de revenir surtout sur qu'est-ce que ça avait abîmé dans le rapport des Français, de la société, au droit, au droit de base, au droit à un procès équitable, à la présomption d'innocence. Et quand on a commencé à réfléchir, on s'est dit, mais au-delà de l'état d'urgence et de ce qu'on a pu vivre pendant deux ans, qu'on a documenté et dénoncé très largement et on y reviendra, finalement, quelles sont ces zones de non-droit, ces populations, ces personnes pour lesquelles le droit finalement est un long chemin de croix ? Et il nous a paru vraiment intéressant, je pense que le petit film qu'on a vu en introduction l'a très bien montré, d'aborder la question du contrôle au faciès, d'aborder la question des discriminations finalement subies tous les jours dans la vie d'un très grand nombre de nos concitoyens qui, simplement parce qu'ils ont un physique qui va sortir de la norme telle qu'elle est vécue, vont subir un certain nombre de contrôles et de harcèlement. Et puis on a voulu aussi se pencher sur la question du sort qui est réservé aux personnes exilées en France. Bien évidemment, tout le monde en parle, c'est un sujet récurrent dans les médias. Ce qu'on ne voit par contre que très rarement, c'est la situation qui leur est donnée, l'absence totale d'accès au droit, ou en tout cas quasi totale d'accès au droit. Et enfin, on souhaitait donner la parole à Kamel Daoudi pour ce qu'il vit, c'est-à-dire l'une des personnes en France depuis le plus longtemps assignées à résidence. Une mesure qui a été, on va dire, malheureusement popularisée sous l'état d'urgence, avec plus de 700 personnes qui ont été assignées à résidence. Mais Kamel Daoudi, ça fait 11 ans qu'il subit ça, dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc on voulait aussi, après 2 ans d'état d'urgence visant à lutter contre le terrorisme, voir concrètement quelles étaient les mesures qui étaient prises, qu'est-ce que ça avait comme conséquence pour la vie des êtres humains qui sont touchés de manière arbitraire ou abusive par ces mesures, et finalement comment on peut en sortir. Pourquoi l'état d'urgence, et ensuite je donnerai la parole bien sûr à nos invités, pourquoi ça nous paraissait important aussi de rappeler ce que l'état d'urgence avait été en France. Concrètement, l'état d'urgence, c'est quoi ? C'est des pouvoirs extraordinaires donnés dans une période extraordinaire, non pas à la justice, mais aux autorités administratives, aux préfets, à la police. C'est des mesures extraordinaires prises sur la base de simples suspicions, non étayées par des éléments de preuve, qui vont pouvoir s'abattre sur un certain nombre de personnes, alors que normalement, dans un état de droit, il y a un certain nombre de garanties, notamment via le recours au juge. Et concrètement, ça a été plus de 5000 perquisitions administratives qui ont été menées pendant ces 2 ans. Plus de 5000 perquisitions administratives, dont certaines ont été violentes, traumatisantes pour les familles. C'est plus de 700 personnes qui ont été assignées à résidence. Assignées à résidence, vous en aurez le témoignage. Mais concrètement, c'est de dire à une personne, tu es assigné ici, dans le périmètre de cette commune, tu dois pointer 3 fois par jour ou 4 fois par jour au commissariat, et tu n'as pas le droit de te déplacer. Donc concrètement, ce sont des gens qui perdent leur travail, ce sont des gens qui rompent beaucoup de liens sociaux, et ce sont des gens qui portent un stigmate dans leur entourage. Et concrètement, si encore ça visait les bonnes personnes, mais concrètement, sur les plus de 5500 mesures qui ont été prises de cet ordre pendant ces 2 ans, 30 personnes ont été poursuivies en justice pour association de malfaiteurs. Le ratio, c'est 0,3% des mesures qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Pourquoi il me semblait important de rappeler ces éléments ? C'est parce qu'on est sortis de l'état d'urgence. Mais ces mesures, elles ont été immédiatement intégrées dans le droit commun, avec un certain nombre de maigres garde-fous, pour ce qui est de la lutte antiterroriste. Et puis, au hasard d'un mouvement social qui est celui des Gilets jaunes, surgit une nouvelle loi, la fameuse loi anti-casseurs, et où là, on retrouve une mesure qui avait été aussi prise pendant l'état d'urgence, qui est la possibilité pour un préfet, hors de tout contrôle judiciaire véritable, d'interdire à des personnes d'exercer leurs droits fondamentaux de manifester. Et ça, c'était une disposition qui existait sous l'état d'urgence. Et puis, elle ressort comme ça. Et donc, on voit qu'en fait, concrètement, les droits qui semblaient des acquis quand même de très longues traditions se sont progressivement effrités au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte pour plus de sécurité, au nom de la lutte contre l'immigration illégale, au nom de la lutte contre les casseurs, ou etc., etc., etc. Et donc, c'est pour ça, un petit peu, qu'on voulait donner la parole à des personnes qui ont une expérience assez importante, très importante, de ces combats par rapport à des populations qui sont directement visées. Donc, je vous réintroduis rapidement. On va parler avec Slim Benachaud du contrôle au faciès, aujourd'hui en France, et plus largement des discriminations. Avec Mathilde Robert, on va surtout évoquer la situation des migrants et des personnes exilées à Calais. Et puis, on va finir avec Kamel Daoudi, qui va peut-être, si la connexion est mauvaise, m'envoyer des messages. Donc, voilà, il y aura peut-être quelques petites interruptions. Mais voilà, on va aborder la question de l'assignation à résidence pour des personnes qui ont été, il y a très longtemps, condamnées pour terrorisme. Alors, je vais me tourner vers Slim Benachour, d'abord, pour parler un peu du contrôle au faciès. Juste vous dire aussi qu'il y aura un temps d'échange avec la salle, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment un petit peu pour poser les termes du débat avec nos invités. Donc, la première question que j'aurais, Slim Benachour, c'est le contrôle au faciès. Les gens qui le vivent savent que ça existe depuis très longtemps, depuis des décennies, peut-être plus. Ça a été fortement documenté par le Défenseur des droits, par la Commission nationale des droits de l'homme, par des experts, des universitaires. C'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans des campagnes électorales. et pourtant, on a l'impression que rien n'avance concrètement. Et pourtant, il y a peut-être une petite lueur d'espoir et c'est là-dessus que j'aimerais que peut-être tu nous parles. Le 9 novembre 2016, pour la première fois, la Cour de cassation valide la condamnation de l'État dans trois dossiers que tu as portés avec d'autres confrères. et finalement valide le fait que le contrôle au faciès tel qu'il a été... Enfin, pardon, que les contrôles tels qu'ils ont été effectués quasiment pour la première fois sont bien discriminatoires et donc l'État est en faute. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pour toi quelles sont les difficultés structurelles en France dans ce combat et peut-être nous dire aussi qu'est-ce qui a mené à cette victoire devant la Cour de cassation et pour toi, qu'est-ce qu'elle ouvre comme perspective ? Vaste sujet. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'introduction aussi. Et je dirais que le dossier, pour un avocat, on appelle ça un dossier, bien évidemment, c'est plus que ça, il est très lié à la première... au premier mouvement de l'introduction, c'est-à-dire à l'écoute. Là, il y a quelque chose de très habile de votre part. On fait parler les femmes. Mais en général, ce sont les hommes qu'on contrôle. C'est très habile parce qu'on voit que ça touche au-delà de la personne qui est contrôlée. La famille, le quartier, les copains qui ne sont pas nécessairement issus des minorités et travaillant dans les quartiers. c'est un vrai problème politique. Alors, je vous dirais qu'au début de l'histoire, il y a naturellement Zia Débouna. Très personnellement, mais je vais passer très vite, en tant qu'avocat, bien évidemment, on se pose la question de ce qu'on peut faire. Je dis bien évidemment quand on est également militant et quand on est au syndicat des avocats de France. À cette occasion, je vais donner un nom, au moins, qui s'appelle Tieno Grimbach, qui est un avocat qui était très connu en matière de droit du travail, qui a été pratiquement à l'origine de la réflexion sur comment, et pas simplement sur le champ du contrôle au faciès, mais comment essayer de régler avec le droit les problèmes de discrimination de la société française. Toutes les discriminations, tous les critères, mais principalement ce qui nous occupe, la discrimination raciale. Pour me concentrer sur le sujet, on a écouté parce que juste après Yadébouna, il y a une énorme demande des quartiers, des personnes, des gamins, des familles, des associations. Et elles ont rencontré des associations nationales ou internationales, des juristes, des sociologues, des historiens, plein de personnes. Il y a une forme de convergence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement juguler, arrêter, idéalement, cette pratique qui n'est absolument pas conforme à l'idéal républicain du contrôle au faciès ? Alors, quels éléments on avait ? On avait déjà la parole des policiers. Il s'agit de contrôle de routine. Dans la réalité, le fait social, il est établi par les statistiques, par les études. les contrôles de routine sont des contrôles au faciès. Il est très rare qu'on contrôle, et je parle des contrôles piétons. Il est très rare qu'on contrôle quelqu'un, peut-être, comme toi, Nicolas. Il y a des gens qui, pratiquement au crépuscule de leur vie, n'ont jamais connu un contrôle d'identité en France. Donc, il y a des études, tu l'as dit, du défenseur des droits, il y a des études d'Open Society du CNRS en 2009. Et donc, le fait discriminatoire semble totalement établi. Il y a une deuxième question qui se pose, une question liée à la démocratie et l'état de droit. Comment se fait-il qu'une telle pratique se développe sans qu'elle ne laisse de preuves, puisque, quand vous interrogez l'État, d'ailleurs, c'est très symptomatique sur cette question-là, il vous est répondu la police républicaine, comme si on avait besoin absolument d'affirmer qu'elle est républicaine. La police républicaine ne peut pas exercer ce type de contrôle, n'a absolument pas ce type de pratique. Ce dont je vais vous parler assez rapidement, c'est le fruit d'un échec, parce que les gens dont je vous parle, les militants, après Zia Débouna, les avocats, les magistrats, ont d'abord joué la carte politique, parce que la carte juridique ou judiciaire, ça n'appartient pas véritablement à la culture française, c'est plus du registre de la culture anglo-saxonne, d'autres cultures. Et donc, c'est la carte politique qui a été jouée. Vous vous souvenez, probablement, que, si vous vous intéressez à la question, que le contrôle au faciès, c'est le fameux récipicé de contrôle, parce qu'il n'y a pas de preuves des contrôles, était dans l'offre du candidat Hollande, chez les Verts, le Parti communiste, bien évidemment, pas à droite et surtout pas au Front National. Donc, cette première carte, elle a été jouée. Et on le sait, pour ceux qui s'y intéressent aussi, que ça a été le premier renoncement des socialistes. Ils sont élus en mai, enfin, Hollande est élu en mai et en juin, le ministre de l'Intérieur dit à Hérault, le Premier ministre, non, on ne mettra pas en place le récipicé. Donc, d'où le deuxième mouvement de la stratégie, s'il ne bouge pas politiquement, on va interroger le juge. On va interroger le juge pour tout de suite dédramatiser, vous donner une idée de la stratégie. On s'est beaucoup inspiré. Alors, l'énergie venait beaucoup du monde anglo-saxon. On a regardé ce qui se faisait ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas le même modèle juridico-judiciaire avec la possibilité, notamment, d'interroger les policiers avec des expertises, la procédure du discovery, des choses comme ça. On a pris la chose la plus simple qui était à notre disposition et ça tombe bien. Moi, je suis un spécialiste en droit du travail. On a pris comme relation idéale pour notre procès la relation employeur-salarié. Une relation totalement asymétrique avec un rapport de domination évident. Et c'est dans ce droit-là que s'est développé, notamment au niveau européen, en direction au bénéfice des femmes, le droit de la non-discrimination. Et donc, on a monté un dossier sur un rapport de domination en disant, en saisissant le juge civil contre l'État, pas contre les policiers, pour des raisons de preuve dont on pourra parler, en disant, écoutez, dans un état de droit, a priori, quand on contrôle quelqu'un, parce que ça met en cause de nombreuses libertés, notamment la liberté d'aller et venir, eh bien, on doit se justifier. Et là, on n'a pas été déçus puisque l'État a dit, en premier temps, je ne sais pas me justifier. Et on a monté des dossiers, tout simplement, si ça peut intéresser certains, juste avec une attestation. Je suis contrôlé, je me balade avec vous, vous faites une attestation pour moi. Ça tombe bien, on est tous les trois contrôlés, je fais une attestation, tu fais une attestation pour toi. D'accord ? Comme on avait des statistiques, on a monté le dossier et c'est comme ça qu'on a pu s'exposer à la structure, puisque l'État nous a répondu, il a été obligé de nous répondre. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il nous a répondu, effectivement, conformément à la pratique. Dans un premier temps, ils nous ont dit, vous mobilisez les principes de discrimination raciale, qui sont quand même des principes qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, qui sont extrêmement importants, essentiels, parce que la France est biberonnée à l'égalité, mais après 1945, arrive la discrimination. Et donc, on peut penser que l'État français va avoir une vraie difficulté à se justifier sur la pratique des contrôles au faciès. Eh bien, l'État ne va pas se démonter, puisqu'il va dire que les principes d'égalité et de non-discrimination ne s'appliquent pas au contrôle de police. J'ai eu à peu près la même mimique que vous quand j'ai lu les conclusions. J'ai dû les relire à plusieurs reprises. Je me suis dit, non, la République française, officiellement, nous dit que les policiers n'ont pas à respecter les principes d'égalité et de non-discrimination. Je vais aller vite. Il y a un autre principe qui nous a été opposé, ceci devant la Cour de cassation. Absolument incroyable. Parce que plus vous montez dans l'échelle judiciaire, plus vous montez a priori en qualité juridique. Eh bien, l'État nous a, notamment dans trois dossiers, nous a expliqué que les trois contrôlés qui se trouvaient être noirs dans le centre commercial à la Défense, il était normal de les contrôler parce qu'ils étaient noirs et qu'ils étaient potentiellement étrangers sans-papiers. Donc, le résumé est encore plus saisissant. On accepte de parler de discrimination, mais là, il n'y a pas de discrimination parce qu'on cherche des sans-papiers. Et donc, bien évidemment, l'inconscient, peut-être un peu pervers, nous, on en a conclu que c'était très difficile pour la République française de considérer qu'on pouvait être français et noir. Et donc, c'est ce qui a amené, bien évidemment, la Cour de cassation à confirmer la condamnation prononcée par la Cour d'appel pour contrôle au faciès. Alors, je vais aller très vite. Heureusement, sur les 13 dossiers qu'on a montés, on en a perdu. Et on voulait absolument en perdre. C'est très important. Là, je vais vous dire que c'est très paradoxal. Oui, ça l'est. Mais comme notre agencement juridique est mal fait en France, comme je ne peux pas imposer via le juge à ce stade un changement de la réglementation et des pratiques policières, je dois considérer d'aller, vous savez, à la Cour de Strasbourg. Parce que seule la Cour européenne des droits de l'homme peut imposer à un État de revoir sa réglementation. Pour en parler, le problème, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale qui sont extrêmement lâches et qui permettent aux policiers, en tout état de cause, de pouvoir justifier légalement, pas légitimement, mais légalement, le contrôle. Très rapidement, ce dossier-là a couché d'autres dossiers. On m'a interrogé sur les autres dossiers. Donc je vais vous aborder quand même un autre dossier. C'est qu'un dossier qui est plus grave, je dirais, qui va se rapprocher de ce dont tu vas parler, Mathilde, c'est après ce dossier-là, bien évidemment, des associations et des individus sont venus nous voir. Nous voir, c'est Félix de Bélois parce que je ne veux pas l'oublier, c'est une oeuvre collective, c'est Félix de Bélois et Slim Benachour, les avocats, puis plein, plein de dizaines de militants. Vous avez peut-être entendu parler du dossier des gamins, des mineurs de Paris 12 qui vivaient un harcèlement totalement discriminatoire, qui n'étaient pas des gamins à problème et supposer qu'ils soient à problème, ça ne justifiait pas, mais les policiers, pour faire aussi très simple, les harcelaient en procédant à des contrôles discriminatoires, les emmenaient très souvent au commissariat sans raison et pouvaient procéder à des attouchements, à des violences à tel point que là, pour le coup, on a été très dur, on n'a pas attaqué l'État, on a attaqué des policiers, des individus, on a été au pénal. Là, dans ce dossier, pareil, il y a un échec. Si les avocats arrivent et qu'on fait du droit, c'est que les éducateurs qui étaient informés des comportements des policiers ont été voir la mère du 12e, ont été voir les policiers et de Guerlasse ont été obligés de saisir la justice. Je suis à 11 minutes 20, j'ai 15 minutes, c'est ça ? Eh bien, j'ai mis le chronomètre pour être sûr de ne pas déborder. Je vous dirais que cette procédure pénale qui visait 11 policiers du commissariat du 12e arrondissement nous a amené quelque chose aussi très intéressant sur les structures policières et notamment l'articulation, son articulation avec les autres institutions étatiques que sont le parquet et bien évidemment le ministère de l'Intérieur et l'État. Au procès, puisque 3 policiers, 4 policiers ont été renvoyés au tribunal correctionnel pour violence, à l'occasion des débats est apparu un terme qui revenait constamment dans la bouche des policiers. c'était encore une fois on contrôle ils contrôlent des gamins qui ont entre 12 et 17 18 ans qui sont mineurs ils les violentent ils les insultent très souvent avec des insultes raciales à cette occasion ils expliquaient qu'ils nettoyaient les rues d'indésirables à un moment donné l'un d'entre nous dit c'est quoi un indésirable c'est eux et l'un des policiers on ne le remerciera jamais assez probablement une erreur pour sa défense mais il a dit de toute façon on nous demande de virer les indésirables et surtout c'est une case qui figure sur la main courante informatique que nous remplissons quelques fois pour justifier notre travail comment ça il existe dans les mains courantes informatiques de la police républicaine française une case une catégorie qui ne serait pas vol violence il y aurait une case indésirable oui oui tout à fait madame le juge depuis certains sociologues il y a des documentaires je vous invite à aller sur internet et cocher écrire le mot indésirable il faut que ça se sache il faut que ça se sache le mot indésirable est utilisé comme une catégorie d'action publique pour les policiers et il se trouve pour terminer que cette catégorie a une histoire depuis 80 100 ans ça a été les femmes un peu trop libres que les policiers arrêtaient ça a été les juifs ça a été les français musulmans d'Algérie et on est convaincu qu'aujourd'hui ce sont nos enfants les enfants des quartiers les enfants perçus comme pas tout à fait français pour l'opinion commune en tout cas pour celle des policiers et je terminerai probablement pour te repasser parfait 14 minutes 25 secondes j'ai 15 minutes ça a été tout préparé je voulais juste vous dire que je reprendrai l'expression d'un militant des quartiers noir venu à nuit debout et qui écoutait ce qui se passait et qui a dit quelque chose qui était très juste il a dit à un moment donné on comprend ce qui se passe vous avez raison de vous organiser vous voulez lutter contre les violences policières écoutez nous on est content on a une grande expérience à partager avec vous parce que nous ça fait des décennies et des décennies dans les quartiers qu'on subit les violences policières et je crois qu'on en est là et ça pose une vraie question politique une vraie question politique de citoyenneté on faisait référence au gilet jaune il est temps que ceux qui ne se sentent pas concernés se disent comme un fameux pasteur que s'ils ne s'intéressent pas aux plus vulnérables à ceux pour lesquels ils n'ont pas d'empathie et bien un jour l'histoire s'occupera d'eux merci alors magnifique respect du timing j'avais trois questions pour toi en une tout était couvert c'est magnifique je vais passer la parole à Mathilde pour que peut-être tu nous racontes un petit peu ton expérience à Calais donc peut-être juste pour planter le décor donc tu as été bénévole pendant dix mois à l'auberge des migrants sur 2017-2018 c'est bien ça et tu as surtout travaillé sur la question de l'accès aux droits et des violences policières qu'elles concernent les personnes exilées ou qu'elles concernent aussi les bénévoles c'est à peu près ça alors moi à titre personnel surtout sur les violences sur les exilés puisque en fait la première chose dont je m'occupais c'était de c'est de faire des accompagnements vers l'hôpital donc de l'accès à la santé et donc c'est un très bon prisme pour connaître des violences policières puisque on accompagnait régulièrement des personnes qui avaient des petits problèmes dans la nuit du coup peut-être pour parler de la situation telle qu'elle est actuellement à Calais effectivement c'est quelque chose c'est comme les contrôles aux patients ça n'a rien de nouveau alors le monde et je le dis d'autant plus librement que c'est mon cas un peu aussi un peu découvert que Calais et la question de Calais quand il y a un bilanville où plusieurs milliers de personnes ont habité c'est créé mais en réalité ça fait plus ou moins depuis la fin de l'URSS en fait qu'il y a des gens qui sont bloqués à cette frontière donc c'est une problématique qui non seulement n'est pas du tout neuve mais surtout en réalité les choses qu'on dénonce aujourd'hui à Calais se passaient déjà il y a 15 ans et ça m'est déjà arrivé de raconter des choses et que des gens qui étaient là il y a très longtemps m'étaient là ah ils ont recommencé tel petit truc donc voilà c'est pas du tout une situation neuve et donc dans l'opinion publique une fois que le bilanville a disparu la question de Calais a disparu alors là on en reparle parce qu'il y a des gens qui essayent de traverser en bateau mais bon globalement c'est un non-sujet sauf que la réalité c'est qu'une fois que le bilanville a été démantelé toutes les personnes ont été amenées dans différents centres pour demander l'asile en France etc la frontière franco-britannique puisque les gens qui sont à Calais ils souhaitent aller en Angleterre n'avaient toujours pas bougé Calais était toujours à 30 km de l'Angleterre et que du coup très rapidement les gens qui voulaient toujours aller en Angleterre sont revenus à Calais pour repasser en Angleterre et que donc des campements se sont reformés alors j'imagine que dans l'imaginaire collectif il y a beaucoup d'images du bilanville où c'était un bilanville donc il y avait une espèce de presque ville qui s'était recréée avec des cafés etc là on n'est pas du tout là-dedans on est dans un dénuement absolument total il y a plusieurs endroits un peu en périphérie de la ville donc dans des zones industrielles sur des terrains vagues etc où il y a des gens qui ont posé des tentes ou parce qu'il y a des gens qui ont posé des tentes à cet endroit-là les associations ont fait des distributions à ces endroits-là mais il n'y a rien de pérenne puisque tous les matins il y a des démantèlements qui sont menés par les forces de l'ordre donc à 8h du matin il y a une compagnie trois compagnies de CRS qui débarquent qui mettent tout le monde dehors et du coup là deux options où vous êtes réveillés assez tôt où vous arrivez à embarquer vos affaires et votre tente avec vous où ce n'était pas le cas et à ce moment-là vous perdez à peu près tout alors il y a un certain nombre de choses qui existent quand même en termes d'accès aux droits basiques on va dire des personnes exilées donc sous contrainte évidemment l'État a mis en place un système d'accès à des sanitaires il y a de l'accès à de l'eau potable il y a de l'accès à des douches depuis moins d'un an il y a des repas deux par jour qui sont distribués aux personnes exilées de la part de l'État parce qu'avant c'était les associations qui s'en occupaient et donc en fait le fait que les gens ne meurent pas de faim c'était livré à l'initiative privée mais globalement c'est un climat vraiment de harcèlement permanent des personnes exilées c'est le défenseur des droits qui a employé à deux reprises dans son rapport de 2015 mais qui l'a repris dans le rapport qu'il a sorti au mois de décembre l'expression de déni d'existence parce qu'en fait les personnes n'ont aucun moment de répit elles peuvent être l'objet de violences policières le soir quand elles dorment dès qu'elles posent une tente dès qu'il y a quelque chose et donc en fait il décrit un système de trac permanente où les personnes ne peuvent jamais se poser trois minutes tranquillement et de fait c'est le défenseur qui emploie le mot de trac donc voilà ça donne un cadre assez sympathique et du coup tu parlais du fait que l'État a mis en place un certain nombre mais si mon souvenir est bon c'est lié à des recours qui ont été formés par un certain nombre d'associations c'est à dire que ça n'a pas été fait spontanément de bonne grâce donc est-ce que tu peux nous parler peut-être justement aussi un peu de la stratégie des associations ou en tout cas des personnes solidaires par rapport à l'État alors du coup moi je veux vraiment parler de ce que je connais donc c'est vraiment l'après bidonville ce qui s'est passé c'est que le bidonville de Calais a été démantelé le 24 octobre 2016 les premiers temps évidemment il n'y avait plus grand monde et puis en fait au fur et à mesure de l'hiver des gens ont commencé à revenir et tous les dispositifs qui avaient été mis en place parce qu'à la fin de bidonville il me semble qu'il y avait près de 10 000 personnes qui y vivaient donc il y avait plein de choses qui existaient n'existaient plus et l'État était sur le thème il n'y a plus de migrants à Calais on a démantelé et donc il n'y a plus de nécessité de dispositifs d'accompagnement et donc les personnes au début il y en a eu 100 puis il y en a eu 200 puis il y en a eu 300 et donc en fait à l'été 2017 il y a un référé liberté qui a été fait par la plupart des associations enfin les associations de soutien aux exilés dans le Calaisie qui a été fait pour demander la mise en place d'un certain nombre de choses enfin très basiques parce que ça relève quand même réellement de la survie donc voilà de l'accès à des sanitaires de l'accès à de l'eau potable etc. ils avaient demandé à l'époque de la distribution de repas qui leur avait été refusé et donc le tribunal administratif de Lille avait prononcé un certain nombre de mesures il y a eu un appel qui a été fait et donc le conseil d'état a confirmé la décision et donc c'était effectivement de la mise en place de douches de sanitaires de points d'eau il y a eu aussi des mains et donc ça ça a effectivement été mis en place avec la plus grande mauvaise grâce puisque très peu de temps après la décision du conseil d'état la maire de Calais Natacha Bouchard avait fait un communiqué de presse en disant que le conseil municipal de Calais s'était réuni et avait décidé qu'il ne le ferait pas c'est une conception particulière de l'état de droit et de la hiérarchie des normes et donc par contre la préfecture etc. ont mis ces choses là en place ensuite il y a eu des maraudes il y a été prononcé dans la décision le fait qu'il y ait des maraudes pour les mineurs non accompagnés bon voilà ça on peut en discuter moi je ne les ai quand même pas très très souvent vues et voilà donc ça a été vaguement enfin si ça a été globalement appliqué mais ça reste des choses qui relèvent vraiment de la survie puisque le le fer de l'an c'est on ne veut pas de point de fixation et donc si vous donnez à boire à des gens et enfin il y avait une campagne assez drôle qui avait été menée par Vincent Conin qui travaillait au secours catholique parce qu'il disait ah oui mais si on fait des douches les gens ils vont revenir à Calais et donc il avait lancé toute une campagne où les gens se prenaient en photo sur leur douche en disant j'irais bien me doucher à Calais parce que c'est évident que les gens allaient accourir à Calais parce qu'il y avait soudain des dispositifs de douche qui allaient être créés tu parlais tout à l'heure du fait que depuis le démantèlement en gros de la jungle la stratégie c'est de dire il n'y a plus de migrants et de les invisibiliser au maximum vous avez sorti un rapport avec l'Auberge des migrants mais aussi avec d'autres associations qui documentent un certain nombre les types de violences récurrents à l'encontre des personnes exilées tu en as un tout petit peu parlé moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est peut-être que tu nous les détailles un tout petit peu plus et ce que j'aimerais savoir c'est dans quelle mesure tu as l'impression toi de par ton expérience que c'est en gros c'est open bar pour les policiers et que de toute façon finalement ils font un peu ce qu'ils veulent et point bas ou est-ce que les violences subies par les exilés font aussi partie d'une réponse à plus haute échelle sans qu'il y ait des directives forcément données mais est-ce que ça fait partie selon toi les violences policières des dispositifs mis en place visant à essayer d'invisibiliser au maximum les migrants et si ma question est bête tu n'es pas obligée de dire non non elle n'est pas bête c'est une très bonne question alors décrire les différentes violences policières franchement je pense qu'il y a à peu près tous les degrés du sadisme humain qu'on peut observer et il y a vraiment des actes qui relèvent de la pure cruauté alors on peut se dire qu'il y a un premier lieu de violence c'est les parkings où les exilés essayent de monter dans des camions pour aller en Angleterre on pourrait se dire que ça fait partie à peu près des règles du jeu que vu que les CRS sont là pour garder la frontière à la suite d'accords passés avec le Royaume-Uni ça fait partie du jeu d'empêcher les gens d'aller monter dans les camions ça peut se discuter mais il y a aussi beaucoup de violence qui a lieu sur les lieux de vie des personnes alors qu'elles sont occupées à mener leur vie et donc ça c'est quand même très gratuit on a eu des policiers qui arrivent sur un campement au mois d'avril alors à Calais au mois d'avril il fait toujours très froid qui arrivent donc évidemment tout le monde part en courant et donc là ils avaient déversé on avait laissé des bidons d'eau potable pour que les personnes aient à boire ils avaient déversé de l'eau potable dans les tentes sur les affaires des mecs ensuite ils avaient pris un certain nombre d'objets comme des vestes des chaussures des sacs de couchage qui sont par ailleurs des choses qu'en tant qu'association on avait beaucoup de mal à avoir et donc beaucoup de mal à distribuer donc c'était des biens qui avaient beaucoup de valeur et ils avaient jeté dans une espèce de mare apnante et qui ensuite avaient déchiré des tentes et puis c'était retourné à leur petite vie tranquille de CRS et vraiment pour faire des choses pareilles et en termes de violence physique je ne saurais même pas par où commencer mais c'est vraiment très costaud y compris sur des mineurs et des gens qui ont l'air d'être mineurs et donc il n'y a pas trop de doutes là-dessus on s'est notamment occupé je te disais que j'accompagnais les gens sur les questions de santé on s'est notamment occupé d'amener un mineur à l'hôpital de Lille parce qu'il avait eu la mâchoire cassée par des violences policières donc voilà c'est ce genre de choses et alors sur la question de pourquoi est-ce qu'on en arrive là en fait il y a un peu deux options et j'avoue que j'ai du mal à savoir laquelle serait vraiment la plus rassurante en tant que citoyenne la première c'est qu'il s'agisse d'une politique délibérée et que donc voilà il y a des consignes on en dit vous leur rendez la vie la plus misérable possible pour qu'ils finissent par partir de Calais alors je ne sais pas dans quel degré de précision ces directives entreraient je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dit ah bah oui par exemple vous pouvez la nuit aller les frapper pendant leur sommeil ou si on laisse ça à l'inventivité de tout un chacun donc voilà ça c'est une première hypothèse une seconde hypothèse c'est que parce qu'évidemment à chaque fois qu'on a dénoncé ces violences là on nous a dit circulez il n'y a rien à voir vous affabulez c'est pas du tout vrai etc et donc voilà on avait notamment de réguliers échanges avec le préfet Fabien Sudry qui nous disait pas du tout c'est pas vrai vous raconter des mensonges enfin vraiment c'était à ce stade là un peu école primaire quand même et donc à ce moment là ça veut dire qu'ils ne savent pas et que donc on peut avoir en France un certain niveau de responsabilité des gens qui ont les meilleures intentions du monde et toujours est-il que puisque les faits sont là ça veut dire que c'est quand même un peu la roue libre et que personne ne contrôle voilà je ne sais pas laquelle est la plus rassurante est-ce qu'il y a dans la stratégie des associations sur place le fait de documenter et de dénoncer auprès de j'en sais rien de l'IGPN de la préfecture etc ou est-ce que ça vous semble vain ou est-ce que ce n'est pas la priorité est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-dessus ou c'est alors oui et donc moi j'ai une formation d'avocate évidemment quand je racontais à mes copains qui sont tous avocats magistrats juristes etc il faut faire plein de recours etc la réalité c'est que les violences policières à Calais tout le monde sait que ça existe et donc en réalité si on avait voulu faire quelque chose tout le monde sait que ça existe les constats sont formels il y a mille et un exemples et donc c'est qu'il n'y a pas de volonté politique derrière et ça fait qu'en fait au niveau des recours on est très très vite limité on est très vite limité parce qu'il y a plein de soucis parce qu'en général les personnes exilées leur première priorité c'est pas d'aller porter plainte c'est pas de se lancer dans des recours juridiques elles veulent juste que ça passe plus avoir mal et puis demain elles vont retourner essayer de toute façon elles sont pas là pour rester etc donc au tout début en fait c'est compliqué tu vois en tant que militant du droit d'arriver à motiver des personnes pour se lancer dans ce parcours là qui prend beaucoup de temps etc et peut-être que du coup c'est vrai que vu qu'on avait du mal à aller sur ce volet peut-être un peu poursuite et conséquences juridiques sur la violence faite sur les exilés qui par ailleurs étaient plus durs à documenter on a essayé de parler en tout cas de faire des recours de systématiser un petit peu ça sur la violence que nous on subissait en tant que volontaire alors évidemment c'est pas la même c'est pas la même violence nous on avait pas des mâchoires cassées mais effectivement moi je fais partie de ces gens qui normalement sont pas contrôlés et à Calais ma vie a changé j'ai arrêté de sortir de chez moi sans ma carte d'identité j'ai arrêté d'aller acheter du pain sans ma carte d'identité j'ai arrêté d'aller chercher de mes activités de bénévoles auprès des exilés sans ma carte d'identité et je pense qu'en ça c'était hyper intéressant parce qu'évidemment même si je n'avais aucun doute que le contrôle discriminatoire ça existait je me suis rendu compte de ce que ça devait être de le vivre enfin puisque je l'ai vécu de façon permanente pendant 10 mois donc voilà j'ai pris conscience de ces choses là et du coup nous voilà quand on a subi des contrôles répétés quand on a subi des insultes des menaces ce genre de choses de la part des policiers qui se privaient pas envers nous non plus on a et donc nous on avait en plus la possibilité de documenter donc on avait des vidéos on avait des enregistrements on avait ceci cela et on a essayé un peu d'en faire quelque chose comment dire donc évidemment la première fois on s'est tourné vers l'inspection générale de la police nationale à qui on a envoyé des choses assez détaillées des témoignages assez détaillés de volontaires notamment une volontaire qui avait subi des actes de violence assez important elle avait été saisie à la gorge elle avait été jetée au sol on avait des vidéos alors je crois pas qu'on leur avait envoyé mais on leur avait dit j'ai une vidéo de cette scène là et dans le rapport que tu mentionnais on avait publié la réponse que nous avait fait l'IGPN qui avait fait son enquête était choqué parce que c'était vraiment n'importe quoi ce qu'on disait nous alertait sur le caractère diffamatoire de nos propos en fait je l'ai noté parce que je le connais pas je le connais pas par coeur mais je l'ai relu ce matin et voilà alors il voulait nous alerter sur le caractère calomnieur de nos signalements ouvrez les guillemets que certains agents concernés assimilent à de la dénonciation calomnieuse constitutive d'un délit donc je pense que le message est très clair et que donc l'IGPN en ce qui nous concernait nous sachant que nous on était européens on avait des papiers voilà etc donc on avait tout un certain tas de privilèges nous l'IGPN nous a dit allez vous faire voir ensuite on s'est tourné vers le procurateur de la république à qui on a adressé les mêmes éléments je crois qu'à l'heure actuelle on attend toujours qu'il se réveille et donc et ensuite il restait une dernière voix qui est le défenseur des droits sauf que le défenseur des droits voilà c'est pas une autorité enfin c'est pas une autorité de poursuite ils peuvent faire des rapports en disant ah bah enfin ils font des rapports ils font des rapports en disant c'est pas bien mais par ailleurs je dois avouer que concernant les saisines individuelles que moi j'ai fait pour des choses qui me sont arrivées ou pour des choses qui sont arrivées à des personnes exilées dont j'avais recueilli le témoignage ça a globalement été plutôt décevant aussi parce qu'il s'est pas passé grand chose derrière ou alors on m'a recontacté six mois plus tard bah du coup évidemment le mec qui s'était évanoui dans la nature j'avais pas moyen de leur mettre la main dessus ou alors on m'a dit ah oui mais vous comprenez c'est très compliqué on a pas beaucoup d'éléments du coup on peut rien faire et du coup le message il est très clair c'est que ces personnes là elles sont dans le non-droit le plus total et dans le non-accès au droit le plus total c'est évidemment impossible pour eux de constituer des dossiers d'avoir des éléments de preuve enfin je veux dire moi évidemment quand j'étais contrôlée au bout d'un moment bah voilà dès que les policiers arrivaient je sortais mon téléphone je commençais à filmer etc enfin quand en fait on est en train de survivre on se dit pas je vais filmer ce policier qui est en train de détruire ma tante et du coup bah en fait vu que c'est impossible d'avoir des preuves etc l'accès au droit leur est tout bonnement impossible à ce niveau là quoi merci je tiens à souligner parce que le rapport qui a été fait par plusieurs organisations là dessus est en ligne et assez je trouve édifiant sur sur voilà comment on essaye aussi de mettre la pression sur les citoyens et organisations solidaires dans le coin donc ça se trouve sur le site de l'auberge des migrants et j'imagine des différentes organisations qui est très intéressant et avec aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres situations comme dans les manifestations actuelles le fait de s'en prendre aussi à ceux qui filment ou à ceux qui documentent et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve je sais pas si on le retrouve aussi dans dans les questions liées au contrôle au faciès mais je peux imaginer que ce soit que ce soit aussi le cas on est presque parfait niveau temps donc je voudrais pas être moi-même celui qui retarde un petit peu tout le monde donc là on va on va espérer que la technique soit avec nous à défaut de Dieu et bonjour Kamel est-ce que tu nous entends bien ? Encore mon micro qui est tard et là vous devriez m'entendre normalement on t'entend parfaitement on t'entend parfaitement parfait alors au niveau du cadrage ça va ? c'est mieux comme ça ? je crois que c'est parfait le mieux et que tu ne bouges plus après ok c'est parfait très bien bah écoute merci beaucoup donc très rapidement c'est à toi du coup qu'on va donner la parole Kamel bon je vais résumer très brièvement ta situation parce que sinon je pense qu'on aurait besoin d'une soirée entière pour la résumer mais pour avoir des questions un petit peu plus précises donc tu es l'un des plus anciens assignés à résidence de France ça fait bientôt 11 ans depuis donc le 23 avril 2008 après que tu aies toi-même purgé une peine pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peine qui qui est pour des faits datant de 2001 donc aujourd'hui ça fait 11 ans que tu es assigné à résidence que ni la justice ni le ministère de l'intérieur ne te soupçonnent de quoi que ce soit de répréhensible et pourtant tu es maintenu assigné à résidence à cela depuis deux ans et demi maintenant à l'assignation à résidence on a rajouté peut-être le plus cruel ou en tout cas tu nous en parleras mais le fait que tu as été séparé par une décision préfectorale de ta femme de ta compagne et de tes quatre enfants et que donc tu as été assigné à résidence à 450 km 460 km pardon de dans la petite commune de Saint-Jean-d'Angélie si ma mémoire est bonne dans une chambre de motel de 9 mètres carrés et voilà je voudrais peut-être que tu nous expliques comment on en est arrivé là comment tu en es arrivé là et comment tu expliques peut-être ce qui s'apparente à une espèce d'acharnement alors bonsoir à toutes et à tous je suis désolé je n'ai pas pu me présenter tout à l'heure donc je vous remercie déjà de m'avoir invité pour cette conférence je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous mais bon voilà j'espère que la technique sera au point pour me permettre de m'exprimer je vous remercie à toutes et à tous de me donner cette occasion de m'exprimer donc effectivement je m'appelle Kamel Daoudi j'ai 44 ans je suis en couple donc nous avons ma femme et moi quatre enfants trois enfants en fait donc je suis le père et une belle fille que je connais depuis l'âge de 4 ans donc je suis arrivé en France en fait à l'âge de 5 ans j'ai effectué l'ensemble de ma scolarité à Paris intramuros et je suis analyste de programmeur de formation pour revenir très rapidement sur mon parcours en fait fin mars 2001 je me suis rendu au Pakistan puis en Afghanistan et je suis revenu en France à la fin de l'été 2001 donc je suis resté en tout et pour tout environ 4 mois dans cette fameuse zone pakistano-afghane ce qui s'est passé c'est que le 28 juillet 2001 un certain Jamel Begal a été interpellé à l'aéroport de Dubaï il a été placé au secret il a été torturé pendant deux mois des tortures qui sont équivalentes aux tortures qui ont pu être pratiquées par exemple à Bougraïba et Guantanamo et donc il a été embarqué dans un avion militaire au main de la DGSE moi j'ai été arrêté le 25 septembre 2001 à Leicester en Grande-Bretagne il s'avère que lorsque j'ai appris que Jamel Begal avait été interpellé à Dubaï j'ai pris peur et je me suis enfui en Grande-Bretagne parce que je savais comment l'antiterrorisme français je connaissais la pratique de l'antiterrorisme français je savais que je n'avais aucune chance de m'expliquer loyalement qu'on me donne cette possibilité de m'expliquer devant les autorités du renseignement donc il s'avère qu'en fait moi j'ai été inquiété dans ce dossier-là parce que mon nom tout simplement figurait dans le téléphone et dans le carnet d'adresse de M. Begal bon alors je vous la fais très rapidement donc j'ai eu la chance de faire deux gardes abus en fait de quatre jours chacune une en Grande-Bretagne et une autre en France à l'époque alors c'était au siège de la DST l'une et la tonde en 15e et donc de témoins assistés au départ puisque les services de renseignement ont estimé que je n'avais pas été assez coopératif donc de témoins assistés je suis passé à disons l'examen et donc un mandat de dépôt a été prononcé contre moi le 3 octobre 2001 donc pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste alors c'est une c'est une incrimination qui est spécifique à la France et qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs toutes les lois d'exception qu'on voit actuellement sont basées plus ou moins sur sur cette notion d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ce que certains juristes appellent de façon un petit peu humoristique le principe enfin la loi le principe de Minority Report c'est à dire qu'on vous met en examen avant même que vous ayez l'idée de passer à l'acte dans une quelconque opération d'ailleurs qu'elle soit terroriste ou politique ou syndicale etc donc malgré je ne veux pas te couper juste te dire que comme on a vraiment un quart d'heure qu'on est encore en 2001 mais là j'ai pratiquement terminé sur le parcours très bien merci beaucoup je peux situer un peu ma situation voilà et donc en fait il s'avère que j'ai été condamné à 9 ans 9 ans en première instance qui ont été ramenés à 6 ans en appel ce qui est extrêmement rare dans ce type de dossier il faut savoir que quand j'ai été condamné à 6 ans en fait j'avais déjà effectué pratiquement les 2 tiers de ma peine et comme j'étais primo délinquant donc a priori j'aurais dû sortir assez rapidement bon enfin entre temps j'ai été déchu de ma nationalité française et c'est pour ça donc que j'ai été il y a eu le prononcé d'une interdiction définitive du territoire français et donc le 21 avril 2008 lorsque je suis sorti de prison j'ai été conduit immédiatement à la préfecture de police de Paris puis mis en centre de rétention administrative à Vincennes donc là tout à l'heure j'écoutais Mathilde Robert qui parlait des migrants j'ai passé quelques jours au centre de rétention administrative de Vincennes je peux vous dire que les conditions sont extrêmement spartiales j'ai pu voir des gens se coudre la bouche des gens faire des tentatives de suicide enfin des choses atroces vraiment atroces moi j'ai fait pratiquement les 4 ans d'isolement total c'est à dire que j'étais dans une cellule de 6 à 9 mètres carrés j'avais une heure de promenade par jour et le reste du temps je voyais les surveillants de prison et je peux vous dire que quelques jours passés en centre de rétention administrative ça vaut facilement plusieurs mois passer dans les quartiers d'isolement ce qu'on appelait avant les QHS les quartiers de haute sécurité sachant que pendant mon odyssée carcérale j'étais changé de prison tous les 3 mois à peu près en moyenne donc je vous ai imaginé je vous laisse imaginer comment c'est extrêmement difficile d'avoir des contacts avec sa famille avec ses avocats donc pour en revenir à l'assignation résidence en fait j'ai fait une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour éviter mon expulsion parce que j'avais été mis en examen pour une affaire dite de terrorisme islamiste en tant que délit et non pas en tant que crime donc que les choses soient bien claires je n'ai tué ni blessé personne on m'a juste reproché d'être en quelque sorte quelqu'un qui connaissait du monde et qui avait quelques talents en informatique qui permettait de crypter des messages voilà je vous l'ai fait rapidement donc lorsque j'ai été assigné à résidence en fait c'était parce que la Cour européenne des droits de l'homme a demandé à la France de sursoir à sa décision d'expulsion et donc de me laisser sur le sol français pour éviter que je risque des traitements dégradants inhumains si je devais retourner dans mon pays d'origine donc l'Algérie alors l'assignation en résidence en chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que je vis depuis 11 ans ça fait pratiquement 11 ans le 23 avril 2019 ça fera exactement 11 ans que je suis assigné à résidence donc j'ai subi plus de 13 000 pointages donc un pointage c'est quoi c'est aller à poser sa signature sur un registre tous les jours trois fois par jour voire quatre fois par jour donc au poste de police ou de gendarmerie et donc depuis le début de mon assignation à résidence le 23 avril 2001 jusqu'à ce jour j'ai totalisé plus de 13 000 pointages j'ai parcouru ne serait-ce que les deux ans et demi que je viens de passer à Saint-Jean-Bangélie mon dernier point de chute j'ai totalisé plus de 12 500 kilomètres parcourus en BTT pour faire ces pointages sachant que l'hôtel dans lequel je réside est à 5 kilomètres du poste de gendarmerie alors l'assignation en résidence concrètement c'est quoi alors moi pour avoir vécu à la fois la prison et l'assignation en résidence je peux vous dire que l'assignation en résidence est beaucoup plus insidieuse et ça ne paraît pas comme ça mais le fait qu'on vous impose d'aller signer sur un registre de vous empêcher de sortir de la commune de vous empêcher de quitter votre chambre d'hôtel la nuit entre 21h et 7h du matin parce qu'en plus des pointages j'ai également un couvre-feu toutes les nuits entre 21h et 7h du matin je n'ai pas le droit de quitter la chambre d'hôtel si vous voulez il y a plusieurs phénomènes qui se créent il y a déjà un phénomène de segmentation c'est-à-dire qu'on vit par tranche à peu près de 2h étant donné qu'on doit constamment aller pointer tous les jours y compris les jours fériés y compris le jour de Noël y compris le jour de l'an y compris le jour de son anniversaire il n'y a vraiment pas un jour où on peut se dire ouf c'est bon je ne pointe pas donc en fait on vit par tranche de 2h en moyenne entre chaque pointage on peut relâcher un peu la pression sinon constamment on pense à ces pointages pourquoi ? parce que si jamais on rate un seul pointage c'est un an de prison ferme qui tombe si jamais on quitte la commune c'est 3 ans ferme qui tombe là récemment j'ai été mis en examen pour 52 minutes de retard un retard de 31 minutes et un autre retard de 45 minutes donc je risquais jusqu'à 5 ans ferme en fait 3 ans dans un premier cas et 1 an plus une autre année parce que j'étais entre guillemets en récidive légale donc le procureur aurait pu très bien demander 5 ans de prison pour ces 2 manquements alors il a été quand même plus raisonnable il a demandé 3 mois avec sursis et donc j'aurai la décision du tribunal de Sainte le 21 avril prochain donc ça c'est pour la segmentation pour l'isolement je crois que c'est assez clair le fait que je ne puisse pas choisir mon lieu de vie ça fait que l'assignation en résidence ça m'oblige à vivre hors de la société de même que la segmentation m'oblige à vivre hors de l'espace puisque j'ai j'ai un espace temps qui est qui est déterminé je ne peux pas le déterminer moi-même le troisième élément de l'assignation en résidence c'est qu'on en devient à devenir une espèce de spectre une espèce de de fantôme parce que l'assignation en résidence c'est bien sûr éminemment un outil politique on le voit dans des pays dictatoriaux notamment donc c'est utilisé comme un outil politique de neutralisation de toute personne soit qui est indésirable sur le sol français soit qui est dans une forme de contestation politique sociale ou syndicale et donc l'assignation en résidence permet à chacun de mesurer en quelque sorte la liberté qui lui est octroyée il y a un autre élément aussi de l'assignation en résidence que c'est que en fait la moindre faute est sanctionnée donc il y a une menace perpétuelle une espèce d'épée de Damoclès qui pèse constamment sur vous lorsque vous êtes assigné en résidence comme je vous disais tout à l'heure la non-présentation à l'un des pointages peut être sanctionnée d'un nom qui l'enferme le fait de quitter le lieu d'assignation en résidence sans en référer aux autorités peut être sanctionné de trois ans ferme de prison donc en fait l'assignation en résidence dans l'assignation en résidence on est soumis à une menace perpétuelle donc pour résumer l'assignation en résidence fait que l'on vit hors de l'espace on vit hors du temps on vit hors de la société et on a une espèce d'épée de Damoclès et surtout cette assignation en résidence c'est également un outil de communication politique puisqu'il permet aux honnêtes citoyens mais on ressort exactement les mêmes choses avec la crise des gilets jaunes on essaye d'opposer les casseurs les black blocs et que sais-je et les bons manifestants ça me rappelle un petit peu le sketch des inconnus avec le bon et le mauvais chasseur en fait il y a le bon et le mauvais manifestant de même qu'il y a le bon et le mauvais assigné à résidence etc voilà je ne sais pas si vous voulez me relancer peut-être sur une autre question sinon je peux continuer je ne sais pas avant peut-être qu'on dialogue entre les différents intervenants puis avec le public mais malheureusement tu as un témoin avisé des dérives de la lutte antiterroriste en France et tu le subis encore aujourd'hui je précise qu'Amnesty International qu'on demande clairement la levée immédiate de ton assignation à résidence parce qu'elle nous paraît être une privation de liberté totalement arbitraire simplement si tu avais quelque chose à dire alors à l'état français c'est une chose mais aussi à la population française face à une menace et à un risque terroriste réel par rapport à ces mesures qui sont prises notamment ces mesures d'assignation à résidence qu'est-ce que tu aimerais dire alors déjà je voudrais dire que toutes les régressions en termes de liberté fondamentale et de liberté publique elles ont été obtenues sous couvert de lutte contre le terrorisme au départ donc au départ on parlait de lutte contre le terrorisme bien sûr lorsqu'il y a eu les attentats tragiques notamment de Charlie Heldau et du Bataclan et de Nice et je la liste est longue donc au départ effectivement toutes ces mesures qui sont des atteintes aux libertés fondamentales et aux libertés publiques ont été prises au nom de la lutte contre le terrorisme alors en France lorsque il y avait eu le 11 septembre beaucoup d'intellectuels s'étaient émus en disant que c'était la politique pratiquée par l'administration Bush Junior était extrêmement binaire etc mais finalement en France on en est arrivé pratiquement à peu près aux mêmes façons de réagir ensuite ces régressions ont été obtenues au nom de la radicalisation on a parlé très vite de radicalisation aussi bien par rapport aux actes terroristes mais également il y a eu des gens par exemple qui ont voulu manifester leur désaccord contre la COP21 et qui ont été assignés à résidence pendant une vingtaine de jours et c'était pas des islamistes c'était des gens plutôt écologistes plutôt de la gauche radicale et là aussi on a parlé de radicalisation et puis bon maintenant on a les gilets jaunes alors pareil il y a des gilets jaunes fluos enfin il y a à peu près je ne sais combien de nuances de jaunes et pareil il y a les gilets jaunes radicalisés pareil-t-il et bon et là maintenant c'est les manifestations donc semble-t-il il y aurait des bons et des mauvais manifestants donc l'histoire moi ce que je voudrais dire à l'ensemble des auditeurs c'est que l'histoire démontre qu'à chaque fois que les sociétés ont stigmatisé des minorités et refusé de leur appliquer des principes et je parle bien de principes et non pas de valeurs un principe s'applique à tout le monde une valeur elle dépend un petit peu c'est un peu comme une monnaie une valeur on y met ce qu'on veut le rôle de l'art le yen c'est pas tout à fait la même valeur donc moi je préfère parler de principes plutôt que de valeurs donc à partir du moment où on stigmatise des minorités on refuse d'appliquer des principes fondamentaux de droit à ces personnes et bien ces droits fondamentaux petit à petit sont grignotés et l'administration en charge d'administrer les relations sociales dans cette société ont toujours profité pour asseoir leur pouvoir et bien sûr ils ont joué sur cette fameuse dialectique de la sécurité contre la liberté c'est-à-dire en prétendant assurer la sécurité pour la majorité au détriment de la liberté pour certaines minorités et bien ils ont pu en quelque sorte sortir toutes les régressions en termes de liberté fondamentale et publique les plus les plus délirantes et on en arrive maintenant à des législations qui font qu'on est effectivement la réalité dépasse presque la fiction et on est un peu dans un mauvais remake de Minority Report c'est-à-dire qu'on est susceptible d'arrêter demain des gens parce qu'ils ont l'idée de manifester et bien on peut les neutraliser en leur demandant par exemple de pointer au commissariat où on peut tout à fait les assigner à résidence comme moi donc voilà au départ l'assignation à résidence a été faite pour des gens soi-disant qui étaient terroristes ou qui étaient radicalisés et maintenant vu que ça marche plutôt bien il y a certains députés certains sénateurs certains hauts fonctionnaires une certaine administration qui estiment que c'est une bonne idée que pourquoi pas si ça a fait ses preuves pourquoi pas l'élargir à d'autres composantes de la société merci beaucoup donc voilà très rapidement très très rapidement donc en fait je voudrais dire que chaque personne qui croit faire partie de la majorité ne doit pas rester silencieuse et ne doit surtout pas oublier que demain elle peut très bien faire partie de ces minorités que l'on persécute pour le bien de la majorité donc un pouvoir politique a pour axiome de se conserver et lorsque sa survie est menacée la fin justifie des moyens et alors des nouvelles technologies de la communication de la géolocalisation de la surveillance de masse du développement de la robotique des intelligences artificielles nos vies privées peuvent être espionnées avec une facilité déconcertante et je suis informaticien de formation donc je sais de quoi je parle et pour terminer je citerai simplement cette citation de Chateaubriand qui dit ce n'est pas tuer l'innocent comme innocent qui perd la société c'est de le tuer comme coupable je répète ce n'est pas tuer l'innocent comme innocent qui perd la société qui la fourvoie c'est de le tuer comme coupable voilà je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup Kamel alors je regarde des gens je pense qu'on est à peu près dans les temps donc merci beaucoup de vous être astreint à votre premier temps de parole je voudrais peut-être vous donner la parole à vous si vous avez envie de réagir par rapport aux interventions ou de poser une question je ne sais pas qui veut prend alors il faut le micro et ce sera pour la salle j'aurais trop de questions à poser à Kamel donc je serais assez preneur de la salle s'il y a des questions du coup c'est très bizarre je ne sais pas trop comment te regarder peut-être que là c'est la meilleure façon tu disais que tu as quatre enfants et j'aimerais savoir comment tu peux leur expliquer ce que tu vis et comment ils peuvent comprendre un tel acharnement et une telle injustice parce que je crois que c'est toi qui employais l'expression Slim tout à l'heure en disant voilà c'est les grands principes d'égalité auxquels on a été biberonnés etc et comment on peut expliquer ça à des enfants oui alors ce que j'ai oublié de dire merci Mathilde Robert oui au-delà de ma situation personnelle bien sûr cette assignation en résidence pose problème pour ma femme pour mes enfants effectivement déjà pour un adulte lui expliquer ce qu'est l'assignation en résidence c'est compliqué le vivre c'est compliqué le vivre aussi pour ma compagne c'est compliqué mais alors pour les enfants c'est encore plus compliqué ma belle-fille qui est blonde aux yeux bleus qui ne ressemblent pas du tout de la 6ème à la 3ème on l'a traité de fille d'Al-Qaïda voilà donc il y avait les enfants qui faisaient ça n'ont pas été sanctionnés donc elle a dû subir ça entre la 6ème et la 3ème au point qu'on la change d'établissement mon fils qui a aujourd'hui 5 ans lorsque j'ai subi une perquisition administrative et qu'on m'a confisqué l'ensemble de mon matériel informatique et de mon téléphone j'ai dû lui expliquer qu'il ne pourrait pas voir son dessin animé préféré et voilà je lui dis simplement que les policiers étaient venus et avaient pris la tablette sur laquelle habituellement il a gardé son dessin animé préféré en rentrant de l'école et donc d'ailleurs lorsqu'il a vu à l'occasion une voiture de police il m'a dit regarde papa c'est eux qui ont volé la tablette donc les enfants comprennent vite trop vite malheureusement et la petite dernière qui a 3 ans lorsqu'elle a compris ce qu'était l'assignation résidence une fois elle prenait le petit déjeuner avec son frère elle lui a dit tu sais papa il est caché donc elle a compris que le fait que je ne sois pas présent avec eux dans la maison que mes enfants et ma femme soient à 460 km de moi c'était une situation anormale et enfin j'ai oublié aussi ma plus grande mon aîné la cadette de ma femme une fois elle a participé à une compétition de judo et en fait la prof de judo pour ne pas la mettre dans l'embarras elle l'a appelée par son prénom et par le nom de sa mère au lieu d'utiliser mon patronyme et donc elle était un peu déboussolée elle ne savait pas si c'était à elle qu'on demandait de venir sur le tatami ou pas et donc à la fin de la compétition elle a été voir sa mère et lui a dit tu sais maman heureusement qu'ils m'ont appelé comme ça parce que sinon ça aurait été la honte s'ils m'avaient appelé du même patronyme que mon papa et donc voilà là je vous donne des exemples comme ça pour vous expliquer que l'assignation en résidence au delà de créer des traumatismes sur ma propre personne elle atteint ma femme et mes enfants qui n'ont rien demandé moi à la rigueur on peut dire la femme justifie les moyens j'ai eu un certain parcours j'ai toujours nié avoir participé à un quelconque projet d'attentat mais bon voilà il y a une vérité judiciaire je l'accepte j'ai payé pour ces incriminations là et voilà l'âge France cherche à m'explicer depuis 11 années elle n'y arrive pas donc à priori on peut dire voilà c'est comme ça c'est une bonne guerre c'est normal mais par contre ma femme et mes enfants ils n'ont absolument rien demandé et le fait qu'on ne leur fasse subir ce traitement là rien que ça je crois que ça rend l'assignation en résidence complètement caduque et anormale voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question en tout cas je me suis forcé de le faire donc c'est très compliqué d'expliquer à un enfant ce qu'est l'assignation en résidence et c'est très compliqué mon fils par exemple voudrait être policier pour m'accompagner simplement si jamais on me change de lieu d'assignation en résidence il voudrait être juste policier pour pouvoir m'accompagner éventuellement voilà pour être avec moi en fait c'est pour ça qu'il va être policier merci beaucoup Kamel ouais est-ce que toi tu as envie de réagir sur ce qui a pu être dit je ne sais pas si tu as pu tout entendre aussi parce que peut-être la connexion n'était pas parfaite mais si tu as envie aussi de réagir par rapport à ce que tu as entendu oui alors par rapport à maître Slim Benachour alors je n'ai pas suivi l'ensemble de son récit et l'ensemble de son discours ceci dit oui l'assignation en résidence enfin pardon le traitement discriminant oui c'est ça aussi qui m'a poussé à partir en Afghanistan en fait moi je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans et j'ai fait toute ma scolarité dans les meilleurs établissements dans le quartier latin j'ai fait l'école primaire Buffon j'ai fait le collège Raymond Peuneau dans le 5ème j'ai fait le lycée Lavoisier dans le 5ème ensuite je suis allé à l'université Pierre-Marie-Quiri dans le 5ème puis après je suis allé à l'école normale supérieure de Cachan et donc quand j'ai vu en fait la guerre civile en Algérie quand j'ai vu le traitement médiatique par exemple de la guerre en Irak ouais je me suis dit que ma place c'était peut-être pas en France en fait en étant en voulant être conserver une part de ma culture d'origine et en voulant appliquer ma religion je me sentais pas chez moi honnêtement je me disais jamais je ne pourrais faire carrière en France jamais je ne pourrais être réellement inséré dans la société française et donc à l'occasion d'un divorce avec ma première femme qui était hongroise d'origine qui était ingénieur chimiste enfin bon bref on avait une vie tout à fait normale moi j'étais un ingénieur d'études en informatique elle était ingénieur chimiste et puis bon j'ai fini un peu par craquer donc on s'est séparé et voilà moi j'ai décidé un peu de partir comme ça dans cette fuite en avant oui je suis parti pourquoi l'Afghanistan parce que pour moi dans mon imaginaire l'Afghanistan c'est un pays qui n'avait jamais été colonisé c'est un pays qui avait gardé sa culture c'est un pays qui avait fait face à l'armée rouge pendant plus d'une décennie et c'était une espèce de oui un peu d'âge d'or et de pays de cocagne dont mon imaginaire à moi d'algériens dont le grand-père paternel a été tué par l'armée française dont le père a été torturé à l'âge de 15 ans dont le grand-père maternel a été emprisonné et ses champs ravagés au Napalm dont ma mère ma mère a vu des choses atroces pendant la guerre d'Algérie je parle de la première guerre d'Algérie et donc quand il y a eu la guerre civile en Algérie que j'ai vu un peu le traitement médiatique qu'il y avait en France et puis après avec également la guerre du Gol je me suis dit la France n'était peut-être pas le pays le plus adapté pour un jeune Algérien musulman pratiquant et c'est pour ça que j'ai fait cette fuite en avant et quand je vois plusieurs années après maintenant des jeunes gens qui ont été ce que j'ai été qui sont partis en Irak en Syrie et qui ont eu les mêmes désillusions que j'ai pu avoir je dis que c'est un immense gâchis parce que finalement l'histoire recommence et on a comme ça des vies qui sont gâchées dans des circonstances géopolitiques qui nous dépassent bien sûr mais quand on est jeune comme dirait je ne sais plus quel écrivain célèbre est-ce qu'on est vraiment sérieux on ne l'est pas on a des aspirations on a une pensée peut-être un peu romantique un peu déconnectée de la réalité mais j'ai constaté que c'était plus facile d'être pardonné lorsqu'on était bien blanc lorsqu'on était bien européen que lorsqu'on était maghrédoin ou noir à mon avis il y a un traitement discriminant et je ne suis pas franchement je ne suis pas du tout moi je considère que j'ai eu beaucoup de chance j'ai fréquenté des établissements j'ai eu des professeurs remarquables mais malheureusement cette discrimination je l'ai sentie moi une fois j'ai fait les testings n'existaient pas très rapidement les testings n'existaient pas j'ai fait mon propre testing je suis parti dans la même journée à Châtelet-Léal habillé avec une barre de 3 jours avec un jean d'asquette etc je me suis fait contrôler au moins 3 fois je suis reparti chez moi je me suis changé je me suis revenu l'après-midi je me suis mis en costard cravate je me suis mis dans le RER et sans faire exprès j'ai marché sur le pied d'une vieille dame c'est elle qui s'est excusée alors que c'était moi qui l'avais marché sur le pied et je n'ai pas eu un seul contrôle exactement dans la même zone sur la même ligne et là je me suis dit oui alors au-delà bien sûr du fact-yes il y a l'accoutrement la vêture enfin appelez-la comme vous voulez c'est sûr que je ne pense pas qu'on soit traité de la même façon lorsqu'on est en jean basket que lorsqu'on est en costume trois pièces etc mais ça c'est un problème qui est rémanent en France et je vois maintenant j'ai 44 ans à l'époque à laquelle je vous parle j'avais peut-être 22 ans j'ai le double de mon âge et apparemment les problèmes se posent exactement de la même façon et c'est terrible parce qu'on a l'impression que la société n'a pas tant changé que ça c'est que même les comportements sont devenus encore plus stigmatisants merci Kamel donc on a en fait moins de temps que ce que je pensais donc je vais immédiatement donner la parole à la salle mais merci beaucoup à tous pour vos premiers tours je suis désolé j'ai beaucoup parlé ne t'inquiète pas les spectateurs m'excuseront c'était les spectatrices les spectatrices pardon je m'excuse j'ai monopolisé un peu la parole désolé pas de soucis j'ai pas de chrono je vous propose peut-être on va prendre trois questions d'un coup si c'est possible enfin s'il y en a trois déjà mais on va peut-être les prendre à la volée pour permettre peut-être de plus échanger bonjour je m'appelle Tara je suis militant des quartiers populaires et je milite un peu aussi sur ces questions un peu beaucoup sur ces questions de contrôle au faciès et de violence policière que ce soit dans les quartiers ou que ce soit dans le mouvement social dans le cadre des manifestations donc j'ai un peu moi cette double perspective de jeunes de banlieue et aussi de militants engagés dans différents mouvements sociaux et donc ces deux perspectives de violence avec tout ce qu'elles peuvent comporter comme spécificité et comme différence moi j'ai une petite question pour monsieur pour maître Slim et Nachour vous parliez tout à l'heure des violences policières et des contrôles au faciès répétés qui étaient documentés où il y avait des études qui expliquaient que par exemple un arabe avait 20 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un blanc une personne noire de couleur noire avait 8 fois plus de chances de se faire contrôler qu'une personne blanche je pense que il y a aussi je sais pas peut-être que vous avez que 15 minutes pour l'expliquer mais je pense qu'il y a aussi cette importance à expliquer que ça s'inscrit aussi dans une histoire dans une histoire coloniale quand on regarde les méthodes policières les méthodes de maintien de l'ordre les méthodes de tri-social de tri-racial on comprend que ça s'inscrit dans une histoire coloniale et qu'aujourd'hui les méthodes de la police sont des méthodes endocoloniales je dis endocoloniales pour pas dire coloniales directement parce que certains peuvent dire oui mais non mais tu comprends la colonisation c'était pas ça les Black Panthers ils se faisaient pas chier ils disaient les colonies intérieures moi je suis assez d'accord avec ça il y a une gestion endocoloniale des quartiers et ça s'inscrit et ça peut se mesurer ça peut s'expliquer notamment par exemple avec la doctrine et les différentes brigades qui existent par exemple je pense à la BAC la BAC c'est une brigade qui a été formée et montée sur le modèle des BNA des brigades de surveillance des nord-africains donc c'était des brigades qui étaient dans les rues d'Alger pendant la colonisation algérienne et qui étaient là juste dans des méthodes offensives d'aller chercher les gens d'aller les violenter de faire peur dans une méthode de faire peur aux gens et de leur expliquer qu'ils ont un secteur où ils peuvent rester donc c'est chez eux dans les quartiers d'arabes et par contre ils ne pouvaient pas se déplacer dans les centres-villes et c'était de la même façon fait pendant la période coloniale en Algérie où tu avais des endroits réservés aux arabes musulmans et des endroits réservés aux colons blancs et bien c'est de la même façon aujourd'hui que ça s'organise dans une ville comme Paris où en fait quand tu es dans ton quartier que ce soit les quartiers qui sont à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur en banlieue proche ou en banlieue éloignée tu te fais beaucoup contrôler quand tu arrives sur Opéra quand tu arrives sur Grand Boulevard quand tu es dans des quartiers comme ceux-là comme sur les Champs-Elysées où en fait on t'explique que tu n'es pas à ta place et donc moi ce que je conseillerais s'il y a des personnes qui sont intéressées qui s'intéressent vraiment à ces questions-là c'est comment est-ce qu'on comprend comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans cette histoire coloniale il y a Mathieu Régousse qui l'écrit qui l'écrit très bien et pour justement trouver des solutions à ça il faut comprendre que c'est une vraie doctrine policière qui est une institution qui est imprégnée par le racisme qui est vraiment gangrénée par le racisme et c'est pensé c'est pas quelque chose qui est comme ça dans la société dans l'air c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire et c'est quelque chose de politique donc si on veut régler cette question des violences policières au-delà des cas particuliers ça c'est le travail des avocats etc mais il faut vraiment régler la question politique de comment est-ce qu'aujourd'hui il y a une gestion coloniale des quartiers populaires voilà merci est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut réagir ? oui alors rapidement bien évidemment j'ai été contraint par les 15 minutes donc tu je partage totalement ton analyse mais parce que je pense politiquement je pense qu'il faut se dire que ce que tu dis est très important mais il n'y a pas que ça l'organisation sociale les liens institutionnels parquet police la politique du chiffre les exemples étrangers notamment aux Etats-Unis te montrent que tu as des policiers non-racistes qui vont avoir des comportements racistes tu peux avoir des policiers racistes qui vont être nickel parce qu'ils savent qu'ils sont racistes donc il faut faire très attention il y a le racisme et l'histoire coloniale dont tu parles l'histoire de la carte d'identité il y a un magnifique livre de Piazza sur l'histoire du contrôle d'identité sur la carte vous voyez il y a deux moments très très importants c'est Vichy et la guerre d'Algérie la carte d'identité c'est pour distinguer distinguer les juifs en 40 49-40 et ensuite les français musulmans parce qu'il fallait les contrôler ils étaient français mais quand ils allaient à la métropole vu l'environnement il fallait pouvoir les identifier donc tu as fondamentalement raison pour autant il y a des gens je ne vais pas donner de nom parce que je les revois je les vois de façon confidentielle et ces gens là n'ont pas de sas parce que c'est monolithique en termes d'organisation une police tu as des policiers qui rêvent peut-être comme le fils de Kamel en disant la police républicaine je veux y entrer et ces gens là je te fiche mon billet toi y compris et moi y compris avec ce qu'on pense tu nous donnes 6 mois et 1 an même pas dans une brigade et bien on fonctionne comme les autres à la fin je veux dire l'histoire et ce qu'on pense ne résiste pas à l'organisation sociale voilà donc c'est on peut c'est pour ça il y a le racisme et il y a la discrimination la discrimination on peut discriminer racialement sans avoir de motivation raciste parce que tout simplement la politique du chiffre mon variable ma rémunération un peu supérieure je sais que j'ai plus de chance d'obtenir mes objectifs si je cherche des chiteux et des sans-papiers à Barbès plutôt que de me mettre sur des enquêtes au long cours sur des crimes des délits difficiles qui demandent du temps ça monsieur tout le monde chez les policiers il le comprend et on peut ne pas être motivé racialement et avoir des comportements racistes voilà ça je pense que c'est quelque chose et en plus c'est prometteur sur le plan stratégique parce que là tu peux avoir des ponts avec les gens alors que si on se dit c'est la faute c'est la faute seulement à la colonisation on n'y arrive pas maintenant c'est politiquement en tant que citoyen je trouve qu'il faut mettre la pression il faut penser comme ça mais quand on parle de réforme policière il faut se dire qu'il faut qu'on ait des alliés à l'intérieur sinon on n'y arrivera pas non c'est une donnée essentielle merci je suis désolé on va prendre vraiment allez une dernière question peut-être ou un commentaire c'est vrai merci bonsoir moi ce sera une question très rapide est-ce qu'on peut refuser une perquisition administrative là concrètement non non c'est là-bas c'est pas comme à Mediapart pardon excuse-moi c'était parce que c'est de l'actualité mais non précisément la perquisition administrative elle se fonde sur généralement sur des motifs extrêmement vagues et ou qui sont pas donnés non plus par un juge donc il n'y a pas de juge pour dire tiens il y a un certain nombre d'éléments qui justifient qu'on aille fouiller un petit peu à l'intérieur donc la perquisition administrative c'est la possibilité d'aller taper dans la fourmilière concrètement c'est ça et la justification donnée par les services de police au début de l'état d'urgence parce que les perquisitions ça a vraiment été administratif ça a été essentiellement concentré sur les premiers mois de l'état d'urgence c'est on n'en sait rien mais à tout hasard on y va on défonce les portes et on verra bien ce qu'on va trouver et ça va peut-être nous aider à trouver d'autres choses par contre là où donc ça c'est un premier grave problème le second grave problème c'est la question de si tu as été perquisitionné à tort c'est à dire à peu près comme 97% des personnes qui ont été perquisitionnées est-ce que tu as un recours est-ce que tu peux te faire indemniser la porte qui a été défoncée est-ce que le traumatisme vécu par tes enfants dans la chambre d'à côté est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique est-ce qu'il y a alors je suis moins spécialiste mais j'ai très peu d'histoires qui sont terminées bien dans la question des perquisitions administratives parce que les voies de recours sont extrêmement difficiles parce qu'on te dit mais non mais c'était justifié regardez ça c'est la note blanche c'est on m'a dit enfin voilà bref on ne va pas rentrer dans le détail mais non si vous permettez juste pour complémenter Nicolas Craméier parce que moi j'ai fait l'objet d'une prestation administrative donc décidée par le le préfet donc en fait on m'a confisqué tout mon matériel informatique et téléphonique les policiers l'ont gardé pendant 21 jours donc le but ils se disaient qu'ils allaient trouver des choses extraordinaires dans mes téléphones et mes ordinateurs en fait ils n'ont pas trouvé grand chose mais ça leur a permis de justifier mon éloignement de ma famille à 460 km donc j'ai fait un recours bien sûr le recours il n'est pas suspensif c'est à dire qu'une fois que vous avez fait votre recours en fait votre matériel était déjà perquisitionné le préfet a eu toutes les autorisations et comme à l'époque c'était en plein état d'urgence je vous rappelle quand même que l'état d'urgence a duré deux ans en France tout était pratiquement enfin la fin justifiait les moyens on pouvait faire ce qu'on voulait donc à moins d'avoir de très bons avocats et beaucoup d'entre gens comme à Mediapart et puis bon et en plus la fertilisation elle est un peu particulière c'était dans le cadre d'une enquête rémunérale donc voilà donc c'est très difficile en fait d'éviter une perquisition une fois qu'on a décidé de vous perquisitionner ben voilà vous donnez et quelquefois on est même obligé de fournir ces codes etc. juste pour montrer pas de blanche alors tout le monde ne le fait pas mais quelquefois ça peut aider aussi malheureusement le fait de donner ces codes ça permet en quelque sorte de dire regardez je suis innocent oui alors j'ai vu deux mains se lever monsieur et je crois il y avait madame et peut-être qu'on terminera là ça vous va du coup ça fait plusieurs donc deux ans ou trois ans qu'il est séparé complètement de sa famille ça fait combien de temps ça fait deux ans et demi voilà et donc interdiction totale de les voir c'est à 60 kilomètres de ma famille voilà parce que soi-disant je trouble l'ordre public en fait on a placé pendant deux mois et demi un quart de CRS devant mon domicile donc moteur allumé toutes les nuits donc finalement le trouble à l'ordre public il a été créé par le ministère de l'intérieur par la préfecture du Tarn pour ne pas la nommer et en fait le préfet du Tarn qui a ordonné ma perquisition administrative il se trouve que c'est le même qui a ordonné la perquisition administrative contre les militants de Tarnac qui était contre le procès de Cigeo et qui sont actuellement en plein procès donc voilà donc en fait les mêmes recettes fournissent exactement des voilà il n'y a pas une juste pour préciser pour répondre à votre question il n'y a pas une interdiction formelle de voir sa famille c'est la décision de le déplacer à 460 kilomètres de sa femme et de ses enfants alors lui il ne peut pas s'y rendre enfin pardon je parle pour toi mais pour préciser mais aussi sa famille c'est extrêmement compliqué avec le travail l'école etc enfin voilà c'était juste pour préciser ça Kamel si tu veux compléter je ne sais pas alors je n'ai pas bien compris la question mais oui en fait j'ai été alors j'ai été éloigné de j'ai été éloigné en plein état d'urgence de ma famille ma famille est dans le Tarn moi actuellement je suis en Charente-en-Paint-Ime il y a 460 kilomètres qui nous séparent et donc en fait le ministère de l'Intérieur pour pour pouvoir continuer en fait à massigner en résidence il fallait bien à un moment qu'il y trouve des nouveaux arguments comme il n'en avait pas alors il a utilisé en fait une histoire complètement bidon en fait il s'avère qu'à 100 mètres de chez moi il y a un couple de fonctionnaires de police qui sont également encartés au Front National et qui avaient leur gamin qui était dans la même crèche que mon gamin et donc quand il y a eu les attentats de Nice etc ils avaient écrit un courrier au maire pour dire qu'ils trouvaient scandaleux que je puisse accompagner mon enfant à la crèche et que je puisse rentrer comme ça dans la crèche et en sortir et voilà donc en fait dans ce courrier là suite à ce courrier là il y a des gens qui ont fait les poubelles et qui ont vraiment été raconter tout et n'importe quoi sur moi ma femme et mes enfants on avait vraiment l'impression de revenir dans les années 40 donc le maire de cette ville là m'a convoqué je me suis expliqué il a convoqué également la personne dont il ne m'a pas donné le nom et en fait j'ai découvert complètement par hasard que c'était mon voisin qui habitait à 100 mètres lui et sa femme et un certain nombre de personnes qui avaient des idées d'extrême droite qui avaient lancé une pétition contre moi et qui l'avaient relayée au niveau de la préfecture de police du terrain et comme ils avaient pas mal d'entre gens et comme ils avaient des oreilles réceptives bien le préfet a ordonné une perquisition immigrative en se disant qu'en perquisitionnant dans mes ordinateurs mes téléphones il allait trouver des éléments accablants il s'avère que après 21 jours ils n'ont absolument rien trouvé donc j'ai j'ai huit personnes de la DGSI qui ont débarqué chez moi avec des cagoules heureusement ma femme et mes enfants n'étaient pas présents et ils ont perquisitionné l'ensemble de mon domicile pendant plus de deux heures donc ils étaient en lien direct avec le siège de la DGSI à Paris la préfecture de police du Tarn le ministère de l'Intérieur parce que quand j'ai parlé avec l'officier quand je lui ai dit vous relevez de qui de quelle autorité je lui ai dit la préfecture il m'a dit ah non non plus haut je lui ai dit le ministère elle m'a dit non non encore plus haut donc voilà et donc c'est comme ça que ensuite alors on a mis un quart de CRS pendant deux mois et demi où toutes les plaques d'immatriculation des gens qui venaient me rendre visite étaient relevés etc et c'est comme ça que finalement comme ils n'avaient absolument rien ils ont décidé que voilà j'étais un trouble à l'ordre public pour le voisinage et ils m'ont excusé à 460 km de ma famille et donc depuis j'ai ma femme et mes enfants qui viennent me voir pendant les vacances scolaires pour l'anecdote lors de l'audience à Sainte sur les retards le procureur a déclaré que pour qualifier un trouble à l'ordre public c'était pas forcément lié aux actes ou au comportement de la personne mais que ça pouvait émaner de ce qu'il crée dans son environnement extérieur donc on voit un petit peu la logique jusqu'où elle va il y avait une dernière main qui s'était levée je voudrais vraiment quand même que chacun puisse s'exprimer oui bonsoir en fait c'est une question pour M. Benachour vous parliez c'est concernant la case indésirable dans les mains courantes informatiques c'est voilà je crois que je suis assez scotchée je pense que je suis pas la seule et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez entamé comme action pour voilà pour dénoncer pour supprimer pour on pense à plein de populations on pense même à bien après Vichy qui sait les indésirables on est tous des indésirables en fait mais voilà c'est quand même très 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 perturbant d'apprendre ça ce soir pour moi c'est ma grande voilà alors je vais vous frustrer je vais pas vous dire ce qu'on va faire parce que on garde les choses un peu secrètes mais on va faire quelque chose je vais juste vous dire que je suis très content que vous réagissiez de la sorte parce que pour tout vous dire moi je suis un avocat qui fait du droit du travail Félix de Belloy fait du pénal quand on a entendu ça on l'a pas cru et on s'est tourné vers les collaborateurs qui avaient un peu plus bossé le dossier que nous et on a dit mais on a loupé un truc et effectivement on avait loupé un truc on avait loupé un truc parce que comme vous et là je crois qu'on se refait pas on peut être avocat mais il y a des choses qu'on voit pas nécessairement parce que c'est trop gros c'est trop gros on s'attend pas à ça pour tout vous dire on plaide il y a justement un journaliste de Mediapart qui fait le compte-rendu d'audience et tout de suite dans la petite case noire vous avez des sociologues notamment Emmanuel Blanchard qui écrit mais moi j'ai écrit sur les indésirables et puis ensuite vous avez une autre un autre sociologue mais de l'université Northwestern aux Etats-Unis qui a commencé à écrire sur le thème donc je vous dirais que ça vous a choqué ça nous a choqué ça a choqué visiblement certains lecteurs de Mediapart surtout quand ils sont sociologues il y a un documentaire qui est sorti sur France 3 récemment qui s'appelle Violence illégitime qui fait état de la notion et c'est tout je vous dirais que ça dit quelque chose de l'époque aussi ça dit quelque chose de l'époque et c'est pour ça que je me suis permis de vous inviter à aller sur internet parce que il faut absolument faire du bruit se dire que cette catégorie existe officiellement dans tous les commissariats ça vous paraît fou mais la pratique est telle et l'absence de recours et de contrôle et d'interrogation des citoyens par des recours judiciaires ou pas est telle que eh bien on peut vivre dans cette pratique c'est toujours la différence entre les idéaux le droit et puis notre pratique de la vie démocratique qui peut être très médiocre je crois que chez Mediapart on parle de démocratie à basse intensité je le crois véritablement mais je pense que je vais être très dur avec vous sachant que c'est totalement injuste vous concernant on a le système qu'on mérite et que si on n'arrive pas à être indigné comme on nous l'a dit tout à l'heure eh bien il nous arrivera naturellement des choses voilà je suis désolé d'être pessimiste mais merci de la question et je la retourne à tout le monde et j'espère que chacun d'entre vous parlera de cette notion mais nous bien évidemment on va faire quelque chose les avocats vous serez bientôt informé le teasing bon moi je trouve que c'est un vrai appel à l'indignation donc c'est pas si pessimiste que ça merci beaucoup je crois qu'on peut pas prolonger et puis surtout on veut finir en chanson avec avec HK donc merci beaucoup Mathilde merci beaucoup Slim merci beaucoup Kamel et merci beaucoup à vous et quand la maman a parlé tout le monde il applaudit il y a mon fils à la télé le président il a parlé il y a d'ici pas bien le chômage tous les jeunes ils doivent travailler il y a dit faut faire du nettoyage en France il y a trop d'étrangers il y a mon fils t'as vu j'avais raison quand je te dis faut faire attention ici on n'est pas chez nous faut pas chercher complications et si tu cherches les 400 coups tu sais ils vont te renvoyer dans l'avion la maman elle a parlé elle a bien parlé et tout le monde il applaudit la maman elle a parlé elle a bien parlé tu peux la croire il y a Olydi il y a ma fille t'as 25 ans faudrait que tu penses le mariage si tu savais qu'à ton âge moi j'avais déjà trois enfants trois ans et oui ma fille à ton âge j'avais déjà ta rois enfant il y a mon fils il y a ton cousin Doran il a environ trois fois ton âge c'est un garçon très sage très très sage d'après ce qu'il m'a dit sa maman pour garçon sérieux et très sage je sais pas si on peut croire sa maman la maman elle a parlé elle a bien parlé et tout le monde il applaudit la maman elle a parlé elle a bien parlé tu peux la croire il y a mon fils il y a la police elle est venue à la maison elle a dit ta fille l'ébétrice que tu es un mauvais garçon elle a dit la fille l'ébétrice tu vas y aller à la prison il y a mon fils vraiment je comprends pas moi je t'ai donné toujours l'amour j'ai occupé de toi tous les jours pourquoi la police elle vient chez moi j'ai occupé de toi tous les jours pourquoi la police elle parle comme ça la police elle a parlé elle a pas bien parlé ils ont pas dit s'il vous plaît la police elle a parlé elle a pas bien parlé ils ont embarqué et on y dit et on y dit la police elle a parlé elle a pas bien parlé ils ont pas dit s'il vous plaît la police elle a parlé avec ses mains avec ses pieds ils ont tabassé toute la famille la police elle a parlé elle a pas bien parlé ils ont pas dit S'il vous plaît La police elle a parlé Avec ses mains Avec ses pieds On tabassait toute la famille Ils ont même pas dit merci Peut-être qu'on peut se dire Que c'est bien de finir là-dessus Non je sais pas Ou pas Que disent les chefs